Bonjour à tous. Il faut faire une loi. Il faut toujours faire une loi, pour tout. Vous avez remarqué ? Vous ouvrez n'importe quel média et ce média vous abreuvera à coup sûr d'un flot de sujets qui seront présentés comme des problèmes et qui pourraient avoir une solution si on fait une nouvelle loi. Si on réglemente, si on... Voilà, s'il y a une nouvelle loi qui arrive. C'est un peu le cas général. Moi, par exemple, il y a bien longtemps, au début d'Internet, en France, je me rappelle qu'on nous expliquait qu'Internet ne pouvait pas être une zone de non-droit et qu'il fallait légiférer, réglementer, pour éviter les abus. Plus près de nous, on a Airbnb, qui est accusé de faire de la concurrence déloyale aux hôteliers français, européens et peut-être même mondiaux, et que donc il faut réglementer pour éviter les abus. On a des sujets qui ont une portée beaucoup plus grande aussi, qui peuvent être touchés par la loi, par exemple, le réchauffement climatique mondial, ou le dérèglement global planétaire du climat. On ne sait pas trop si c'est le premier ou le second. Quoi qu'il en soit, on nous explique que ça va être la fournaise, qu'il y aura des tempêtes, des orages et des éclairs, qu'on va tous mourir, et que, si on veut, espérer peut-être sauver un peu nos fesses. Mais il faudra faire des lois, beaucoup de lois, pour encadrer les activités de la pluie et du beau temps. En fait, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de sujets qui échappent à la loi. Parce que le cas général, c'est que lorsqu'un nouveau sujet émerge, comme par exemple l'existence d'Airbnb, ou, je ne sais pas, n'importe quel nouvel objet qui se met à arriver dans la société, vous avez Pokémon Go en ce moment. Les médias, ils sont complètement en panique avec Pokémon Duo, et ils sont tous en train de vous parler du fait que ça serait peut-être pas mal d'encadrer ça, d'interdire dans certains cas ce genre de choses. Vous voyez, c'est exactement ce cas-là. Donc, on a... On voit que le cas général, c'est plutôt que lorsqu'un nouveau sujet émerge dans la société, on se pose la question de comment l'encadrer législativement. Ce n'est pas le cas inverse. On ne se dit pas, tiens, on pourrait retirer la loi de tel sujet. Par exemple, je ne sais pas, moi, de l'imprimerie des livres, par exemple, qui est un sujet très encadré législativement. Mais personne ne se pose cette question-là. C'est plutôt le cas inverse. Et je me disais donc qu'il serait probablement très intéressant, voyant que c'est un sujet, que la loi est une composante quotidienne, en fait, de notre vie, devant, en fait, ce que ça signifie vraiment. Qu'est-ce que c'est qu'une loi ? Qu'est-ce que... Quelles sont ses implications, dans la réalité, dans la vie des individus, à l'échelle de leurs relations ? Qu'est-ce que ça signifie ? Et donc, d'arriver, de répondre à cette question en utilisant le prisme de l'analyse rationnelle, donc autant commencer par une définition que je vous propose, qui serait une définition très très simple de la loi, mais qui me semble être... qui me semble englober le sujet dans sa totalité. Donc la loi, c'est une règle décidée par les hommes de l'État et appliquée par eux au reste de la société. Donc on pourra toujours la détailler, la raffiner, cette définition, en disant que la loi peut avoir tel but, pour être légitime, elle doit avoir telle ou telle caractéristique, ok, soit. Mais on retombera toujours sur cette racine unique qui est que la loi est une règle, une interdiction, une obligation, décidée par les hommes de l'État et appliquée par eux sur le reste de la société. Moi, par exemple, j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, l'existence d'une nouvelle loi, mais dépend. Il est interdit d'utiliser un casque audio sur un vélo. Voilà, je ne savais pas, c'est interdit. Donc indépendamment du fait que cette loi est un commandement complètement idiot, puisque si l'objectif fait la sécurité, c'est-à-dire qu'avec de la musique dans les oreilles, on n'entend pas les voitures arriver, et donc on est un danger pour soi et pour les autres, donc cela signifie que l'État, dans son infinie sagesse, devrait interdire également le cyclisme aux sourds, qui sont dans un cas encore pire que moi, pour le coup, puisqu'une n'entend vraiment rien du tout. Mais il ne le fait pas. On pourrait aller un peu plus loin, en imaginant que si le principe, c'est que ne pas entendre une voiture arriver est dangereux, à ce moment-là, cette loi devrait également concerner les piétons, et donc ils pourraient avoir le droit d'avoir le casque quand ils sont sur le trottoir, mais sitôt qu'ils ont une rue à traverser, à ce moment-là, ils devraient enlever le casque. Sinon, 90 euros. Voilà. Moi, c'est ce que ça m'a coûté. Donc, bon, rassurez-vous, ce n'est pas pour ça que j'ai décidé de faire ce podcast. C'est un sujet beaucoup plus large que ça. Mais cette loi, un peu idiote, me semblait être un bon point de départ pour dérouler ma petite démonstration. Donc, en tout cas, voilà. Donc, prenons cette loi, si vous voulez bien, la interdit d'utiliser un casque sur un vélo, un casque audio, et voyons un petit peu ce qu'il y a dans... ce qu'elle recouvre dans la réalité. Donc, la première chose à voir, et qui est capitale de constater dans la nature même de cette loi, et par extension de toutes les lois des hommes de l'État en général, c'est que les lois des hommes de l'État n'existent pas. Bon, ça peut paraître un peu bizarre, mais je vais expliquer ça. Les lois des hommes de l'État n'existent pas dans la réalité. C'est-à-dire que, bon, pour rendre ça visible, on va regarder des lois qui existent. Par exemple, la loi de la gravité, elle, elle existe dans la réalité. Et on peut tester son existence avec une pomme. Si on la lâche, elle tombe. Empiriquement, on constate que la loi est universelle. La pomme va tomber ici, sur la Lune. On suppose que s'il y a des pommes entre deux galaxies, si on les lâche, elles diront vers la plus grosse, enfin la plus massive. Je ne sais pas, je ne suis pas physicien, je sais qu'il y a des termes un peu compliqués et subtils dans ces disciplines, mais vous aurez compris le sens du propos. Donc on voit que la loi est universelle. C'est une caractéristique de notre environnement. On ne peut pas aller contre cette loi, même si on le souhaite très fort. La loi de la gravité existe donc. Il y a une autre loi qui existe, qui est une loi humaine. Je vais essayer de la formuler de façon un peu claire et pas trop triviale, mais ce n'est pas grave, on verra bien. Donc il faut manger et boire régulièrement pour vivre un jour de plus jusqu'à notre mort naturelle. C'est aussi une loi humaine qui existe dans la réalité. On peut tester l'existence de cette loi en arrêtant de manger ou de boire. On aura des problèmes très rapidement. Mais en tout cas, on constatera qu'une telle loi existe. Si on arrête de manger ou de boire, on mourra prématurément, et que ce sera la cause de la mort. Donc ce sont deux lois qui existent dans la réalité. La loi, tu n'écouteras point de musique sur ton vélo, elle, elle n'existe pas dans la réalité. Ce n'est pas une caractéristique de notre environnement. Rien ne nous empêche de le faire. Rien ne nous empêche d'écouter de la musique sur le vélo. La loi naturelle ici, rapportée aux oreilles, au cyclisme et à la musique, ce serait plutôt quelque chose comme ça. Tu as le choix d'utiliser tes oreilles pour le cyclisme ou pour la musique. Et empiriquement, l'observation du monde le confirme, certains cyclistes écoutent de la musique et d'autres pas. Spontanément, on fait ce qu'on veut. On écoute, on retrouve sur l'un ou l'autre cas. Donc pour que cette loi devienne réelle, pour que ça devienne quelque chose qui existe, qui s'impose dans notre existence, il faut un homme en bleu. Et l'homme en bleu, lui, il existe, le policier. Il existe vraiment. Et lui, il a le pouvoir de rendre cette loi concrète pour nous. Donc, que fait l'homme en bleu quand il fait appliquer la loi ? D'abord, il nous inflige un commandement. C'est n'écoute pas de musique, enlève ton casque, donne-moi 90 euros. C'est un commandement. Cette définition, c'est une injonction qui nous est envoyée par cet homme en uniforme bleu pour qu'on se conforme à son exigence. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'on obéit ? En général, quand je pose cette question aux gens, pourquoi est-ce qu'on obéit à l'homme en bleu quand il nous inflige un commandement ? Ils nous répondent, ils disent, mais parce que l'homme en bleu, le rôle de l'homme en bleu, c'est de faire appliquer la loi. Or, la loi incarne la vertu, parce que c'est l'intérêt général, une société bien ordonnée se construit grâce au législateur, ce genre de choses. Ils peuvent nous donner une raison utilitaire également. Sans la loi, ça serait la loi du plus fort. Ça serait l'anomie, on va tous mourir, ça va être affreux. Donc, pour une loi idiote, il faut y obéir. C'est-à-dire que même pour une loi idiote, il y aura d'autres lois qui seront utiles à la vie en société. Donc, c'est une bonne raison pour y obéir. En vérité, ces deux raisons, l'utilité et la vertu, c'est le même argument. Ils vont nous expliquer que l'intérêt général est servi par la loi et que donc, il faut s'y conformer. Mais moi, je ne pense pas que ce soit pour ça qu'ils y obéissent. Parce que si c'est le cas, si c'est le cas, si pour cette raison qu'on obéit, on va se retrouver face à un tout petit problème de logique. C'est-à-dire que si on estime que l'intérêt général est servi par cette loi, ne pas écouter de musique, et qu'on estime que l'intérêt général est plus important que notre intérêt particulier qui est écouter de la musique, alors, c'est simple, on n'écoute pas de musique, on ne se fait pas arrêter et la question ne se pose pas. Donc, ça ne peut pas être ça. Maintenant, on peut nous dire également « Ah oui, mais peut-être que tu ignores l'existence de cette loi et à ce moment-là, le policier te fait remarquer que ça existe, il te l'apprend et donc tu vas quand même t'y conformer. Et je veux dire, tu as quand même besoin des policiers. C'est vrai. Je veux dire, tout le monde ne peut pas connaître toutes les lois, même si une loi nous explique que personne n'est en droit de l'ignorer. Ça ne change pas grand-chose en vérité. Parce que si... Bon, imaginez un cycliste qui estime que l'intérêt général est plus important que son intérêt particulier et que donc que... Et que l'intérêt général est servi par la loi. Il se fait arrêter... Il se fait arrêter par un policier qui lui explique l'existence d'une nouvelle loi et lui dit, voilà, camarade cycliste, cette loi existe, donc tu dois t'y conformer et me donner 90 euros. Donc si cette personne qui se fait arrêter est commandée d'enlever le casque et de payer 90 euros croit vraiment que l'intérêt général est servi par la loi, que l'intérêt général est supérieur à l'intérêt particulier, à ce moment-là, s'il est un peu conséquent avec lui-même, il enlève son casque, sans discuter, il donne les 90 euros de bon cœur et très important, il remercie le policier. Il lui dit, merci policier, monsieur le policier, merci monsieur l'agent, vous m'avez permis d'être un meilleur citoyen. Je ne me rendais pas compte que j'étais un grain de sable dans les rouages de la société bien ordonnée et merci vraiment infiniment de m'avoir rappelé à l'ordre. Il croit que l'intérêt général est supérieur à son intérêt particulier. Donc si c'est le cas, il devrait faire ça. Mais quelque chose me dit que ça n'arrive pas beaucoup dans la vie des policiers. Quand ils infligent des 90 euros d'amende aux gens, en général, ils ont plutôt d'autres types de réactions, vous voyez ? Mais bon, peut-être qu'il en existe un ou deux dans le monde, des gens qui remercieront l'agent. Peut-être que ça existe. Mais quoi qu'il en soit, on voit que ce n'est pas un raisonnement qui tient. Donc on n'obéit pas. Parce que la loi est vertueuse, qu'elle sert à l'intérêt général ou qu'elle est utile à la société. Ce ne sont pas ces raisons-là qui font qu'on obéit aux policiers. Non, je crois qu'on obéit pour une raison qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus triviale. C'est que simplement, on sait que l'homme en bleu est le plus fort. Il est beaucoup plus fort que nous. On le sait parfaitement. C'est-à-dire que s'il était dénué de force, on l'ignorerait. Prenez un homme de 38 kilos tout mouillé qui n'a pas d'uniforme. Il n'a pas d'uniforme. Il vous adresse la parole dans la rue. Il nous dit « Oh là, toi, arrête-toi. Enlève ton casque. Donne-moi 90 euros. » Il t'a dit ça. Vous regardez, vous dites « Vous êtes sérieux là, monsieur ? » Non, de quel droit vous m'apostrofez ? De quel droit vous me demandez 90 euros ? Non, ça n'existe pas. Il se progresse probablement quelque chose comme ça. On l'enverrait ce circuit à neuf et on n'en parlerait plus. Avec le policier, c'est différent. On sait qu'il peut y avoir des conséquences si on refuse de l'écouter. Et du coup, quand il nous fait signe, on s'arrête, on l'écoute et on paie. Tout simplement. Car quelle serait l'alternative ? On peut imaginer une petite fiction là. C'est-à-dire qu'on va imaginer que notre cycliste, maintenant, il refuse d'avoir le moindre contact avec les policiers. Le moindre. Précision, le cycliste ne fait rien de mal. Il écoute de la musique sur son vélo, il circule, c'est tout. Il ne fait rien de mal. Mais il ne veut avoir aucun contact avec les poulets. Donc, l'homme en bleu lui fait signe et le cycliste ne s'arrête pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Le policier va peut-être d'abord crier, il va lui dire monsieur arrêtez-vous. Ensuite, il va peut-être le poursuivre à pied s'il a la condition physique nécessaire. Ensuite, il va appeler ses camarades policiers avec sa petite radio pour qu'éventuellement on se mette à la poursuite de ce cycliste réfractaire qui est peut-être en ces temps qui peut-être j'y recache je ne sais pas moi qui sait moi une bombe dans son sac à dos allez savoir ce qui peut se passer dans la tête des policiers aujourd'hui. Donc, ils vont se mettre à nous poursuivre et à un moment donné on se retrouvera le cycliste finira par se retrouver coincé parce que le quartier sera quadrillé il sera tout seul sur un vélo et les policiers sont plus nombreux donc ils finiront par l'attraper et ce cycliste se retrouvera seul à un moment donné face à un mur dos au mur plutôt et face à une dizaine de policiers d'hommes armés qui vont le menacer et là, à ce moment-là les termes vont complètement changer ça ne sera plus du tout question de sécurité routière à présent maintenant on parle de refus d'obtempérer alors tiens une petite digression le refus d'obtempérer c'est un mot piégé c'est-à-dire que ça veut simplement dire ça ne veut pas dire refus d'obtempérer refus d'obtempérer ça veut dire ce monsieur ne veut pas avoir policier ça veut seulement dire ça mais eux ils appellent ça refus d'obtempérer les mots sont piégés vous voyez quand un dragueur drague une jeune femme et se fait ignorer par celle-ci il ne parle pas lui de refus d'obtempérer il se dit bon je me suis pris un râteau puis voilà quoi et surtout il ne se croit pas autorisé à violer la fille derrière les hommes en bleu c'est différent une fois qu'il est question de refus d'obtempérer pour eux eux ils se pensent autorisés à utiliser la violence d'ailleurs la menace de violence est évidente à présent elle n'est plus du tout voilée suggérée comme quand ils vous arrêtent sur le bas côté qu'ils vous demandent poliment mais fermement votre carte d'identité et qu'ils vous disent bonjour monsieur maintenant c'est très très différent ils vous ont ils vous proposent un deal qui est très simple c'est maintenant mon gars tu te rends ou on va te faire très mal mais vraiment très mal donc maintenant imaginons que notre cycliste soit véritablement conséquent c'est à dire qu'il veut vraiment vraiment pas ni s'arrêter ni arrêter d'écouter de la musique en vélo ni avoir le moindre contact avec les policiers à ce moment là il va traiter les policiers comme ils le sont c'est à dire comme des agresseurs c'est à dire que les policiers vont l'agresser puisque ils vont lui dire maintenant tu te rends ou on te fait très mal le mec se rend pas donc les policiers vont lui faire mal et donc notre cycliste il va se défendre et à ce moment là ça sera l'escalade de la violence si on veut vraiment vraiment pas avoir de contact avec les hommes en bleu ça sera l'escalade de la violence jusqu'à l'issue fatale qui sera la mort de l'une des deux entités le plus probable c'est que les hommes en bleu traitent le cycliste comme un forcené et la battent tout simplement tout simplement parce qu'ils sont beaucoup plus forts que lui tout simplement parce que cette personne aura refusé de se conformer à leurs exigences et voilà ce qu'est la loi la loi des hommes de l'état c'est ni plus ni moins qu'une menace de mort c'est à cette menace de mort que l'on obéit et pas à autre chose alors moi on va m'objecter une chose on me dira que oui mais les gens ils donnent 90 euros de bon coeur personne ne va jusqu'à l'extrémité de la résistance ultime pas pour 90 euros pas pour un cas sur les oreilles c'est idiot ça n'arrive jamais t'exagères on va me dire ça bon je répondrai je vais répondre deux choses d'abord c'est pas un choix librement consenti comme cette objection laisserait le faire penser c'est-à-dire qu'un choix librement consenti et décidé c'est un choix dont on peut c'est un choix c'est une situation que l'on peut refuser par exemple on peut choisir la boulangerie dans laquelle on achète son pain mais on peut aussi choisir de ne pas acheter de pain du tout de faire autre chose de son argent ça c'est un choix librement consenti on peut choisir de ne rien faire décider de payer plutôt que de prendre des coups c'est pas un choix librement consenti c'est une réponse à la coercition c'est une situation qui nous est imposée par un tiers en l'occurrence les hommes en bleu et dont on sortira forcément perdant c'est-à-dire avec 90 euros en moins ou avec des coups et blessures et peut-être même la vie en moins donc ce ne sont pas deux choix deux situations qui sont comparables puisque la situation où on est avec l'homme en bleu qui nous demande 90 euros ce n'est pas une transaction dont on peut se défausser c'est donc une transaction qui tombe dans la catégorie de l'agression donc non on ne choisit pas de payer de bon cœur et surtout l'autre point le plus important je pense c'est que le fait qu'on paye sans discuter signifie très bien et montre bien à quel point la menace de mort est réelle et sérieuse il n'y a aucun mafieux dans le monde qui va voir un restaurateur et qui lui dit maintenant paye-moi 50% de tes revenus sinon mon ami imaginaire viendra mettre un incendie imaginaire dans ton restaurant non non ça ça n'existe pas il n'y a aucun mafieux qui fait ça j'ai un mafieux qui agirait comme ça il aurait une carrière qui durerait à peu près 12 secondes et demie pas plus les vrais mafieux eux ils ont des amis qui sont très réels qui mettent des incendies très réels dans les restaurants et c'est pour ça qu'on les paye les hommes en bleu c'est exactement pareil on paye parce qu'on ne veut pas de cette escalade de la violence qui conduit fatalement à la résistance enfin qui conduit fatalement au coup au minimum et peut-être même à la mort c'est pour cette raison là qu'on paye on paye parce qu'on est désarmé et qu'on sait qu'on est faible très faible face à ces hommes qui sont très forts armés et décidés à utiliser la violence contre nous bon alors qu'est-ce qu'on fait déjà on peut commencer par voir la réalité en face la réalité des relations qui existent dans notre société sur la question de la loi par exemple mais on verra dans les podcasts ultérieurs s'il y a même une espionne je l'espère qu'il y a d'autres situations comme celle-ci qui sont un peu comparables donc on commence par voir la réalité de ces relations qui existent on peut voir on peut voir donc ce qui est présenté comme quelque chose de très très positif la loi est considérée comme quelque chose d'incroyablement positif dans notre société et en fait simplement ni plus ni moins qu'une noix de mort et de la barbarie c'est de la violence on peut voir aussi les défenses mises en place par les individus qui justifient à postériori la violence avec des artifices rhétoriques par exemple et des justifications par exemple cette fable comme quoi la loi sert l'intérêt général ou qu'elle est utile pour une loi inutile il y en a plein d'utiles c'est l'objection à laquelle j'ai répondu un peu plus tôt tout à l'heure on voit bien que c'est pas le cas c'est à dire que si vraiment les gens les gens pensaient si vraiment les gens étaient d'accord avec ce qu'ils disent c'est à dire que la loi sert l'intérêt général à ce moment là quand on se fait arrêter et quand on se fait arrêter pour je sais pas mettons un excès de vitesse ou ça tiens un cas sur les oreilles et qu'on n'est pas au courant de la loi on paye de bon coeur et on remercie le policier et si on connait la loi et ben simplement on s'y conforme parce que l'intérêt général est le plus important donc on voit bien que ça tient pas deux minutes en logique et on peut voir ça aussi donc maintenant il est évident qu'une société sans règles ne peut pas exister c'est impossible maintenant on peut peut-être par contre imaginer une société sans coercition sans violence sans menace de mort enfin sans violence c'est un petit peu dur il y aura toujours un fou furieux qui viendra casser l'harmonie mais en tout cas déjà au moins sans menace de mort considérée comme vertueuse on peut imaginer des règles très simples défense de voler défense d'agresser pas d'exception la défense ok par contre la défense n'est pas une agression le principe de non-agression de Murray Rothbard par exemple qui est un principe qui moi me semble assez opérant donc quel visage pour avoir une telle société c'est impossible de le dire puisqu'elle serait le reflet de millions d'individus libres personne ne peut savoir ce que les individus font de leur choix c'est pour ça que la planification ne marche pas d'ailleurs donc comment est-ce qu'on fait émerger une telle société en passant le mot déjà et en cassant le cycle de la violence ce qui me semble être un bon début comment casser le cycle de la violence mais en commençant à s'appliquer le principe de non-agression à soi et à ses propres relations et j'en aurais fini je vous remercie d'être allé jusqu'au bout j'attends évidemment vos commentaires vos réactions si vous constatez une erreur une inexactitude un raisonnement un petit peu faux complètement n'hésitez pas écrivez-moi répondez-moi et je corrigerai si effectivement je suis passé à côté de quelque chose de très important je vous remercie je vous dis à très bientôt